Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une decklist, dans quel format ? En historique ! Et oui en historique ! Parce que vous savez qu'il y a bientôt le Kamigawa Nyon Dynasty Championship qui approche le Graal un petit peu des tournois compétitifs là où les meilleurs joueurs de la planète s'affrontent et il y aura deux formats qui sont mis à l'honneur, l'alchémie et l'historique donc forcément on commence un petit peu à s'intéresser à ce format extrêmement profond et varié Exact, si vous avez vu d'ailleurs le Rosez-vous, il a été disponible sur Rediff d'ici là sur Youtube chaîne replay dans l'inscription si vous voulez voir tous nos replays de live vous avez déjà vu ce déconnexion dans la main de joueurs assez fort finalement Gabriel Nassif et Jiroc qui ont joué des decklist très similaires pour ne pas dire identiques Le but du jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est juste après le pouce bleu, l'anticipation de confiance Merci à tous, ça nous soutient, ça fait plaisir Également, qu'est-ce qui nous soutient dans le sponsor ? Played by Magic Bazaar, Code Valley PL 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de votre vitalité et ça nous soutient, merci à tous et Instant Gaming, lien d'affilée dans la description si vous voulez payer vos jeux moins chers, vous passez par là, ça nous soutient également ça régale, merci à eux Merci beaucoup Vous pouvez aussi nous soutenir évidemment sur notre page Tipeee c'est dans la description, on n'en parle plus depuis quelques temps mais c'est pas mal de la remettre un petit peu au goût du jour si jamais vous voulez nous soutenir, dans la description Merci à tous Cette decklist, du coup le but comme vous pouvez le constater c'est de jouer un maximum d'artefacts les synergies artefacts, Urtikiste qui va être une énorme bête qui trigger enchantement mais là on s'en fout Surveillant des pensées qui va être une 1-1 une 2-2 vol pardon, qui fait plus chez 2 pour 1 mana bleu souvent Karn qui va faire des énormes bêtes avec son moins 2 Forgeron qui trouve des artefacts et qui prend un marqueur chaque fois qu'on en joint une seule fois par tour et puis autour de ça, des bons artefacts Ornithopter qui marche très bien avec le prototype de collier lunaire nouvelle addition du coup de Kamigawa qui permet de faire un effet tambour saut de feuille comme on a dans les formats modernes qui transforme nos artefacts en cailloux finalement surtout l'Ornithopter, ça marche très bien Blame métallique qui va être improvisée donc on peut aider à payer le coup en engageant nos artefacts donc pour 1 mana bleu on peut contrer à moins que le contrôleur nous paye 3 très très bon Sentinelle Despair, carte excellente Artefact, on joue blanc, on pioche des cartes, ça régale puis Portable qui va aussi très bien marcher avec le prototype pour faire du mana et Exilé, beaucoup de cibles en historique notamment dans le Mirror, ça marche très bien Lanternes Guidam parce qu'il y a plein de méchants qui jouent avec le cimetière notamment les decks Phoenix, les decks Okiba Gang et autres decks, un peu tout Les consorts, ouais, tout ce qui est aussi les decks à base de 1-3 qui permet de récupérer des spells du cimetière quand il attaque L'Arcanis, tout simplement, ça marche bien J'aime beaucoup le Puy Portable aussi parce que dans le format, ça s'attaque à Four et à Trail of Crème qui sont des cartes qui sont plutôt pas mal jouées parce qu'on rappelle que ça exile un permanent non-terrain donc vraiment très très fort le Puy Portable et ce que j'aime bien dans cette decklist là je le disais, l'orduro c'est vous c'est que oui, il y a une synergie Artifact mais je trouve que le principal atout de cette liste c'est que toutes les cartes sont individuellement plutôt puissantes que c'est plus une espèce de deck Good Stuff, de deck Midrange qui a en plus le loisir de bénéficier de la puissance des Artifacts quand ils s'assemblent c'est vrai que les Artifacts, ils ont toujours tendance à synergiser les uns avec les autres c'est très communautaire les Artifacts quelque part et je trouve que cette liste là, voilà plutôt que d'essayer de faire full synergie Artifacts on a un vrai deck intéressant avec des bonnes bêtes des bonnes interactions et il se trouve que le tout mis ensemble a des synergies j'aime beaucoup cette liste pour ça Exact, autre ajout aussi dans la base de Kamigawa c'est évidemment El Ganjo et Otawara alors je sais que c'est El Ganjo mais je ne prononcerai jamais correctement ce nom pour le savoir Ouais, ça ne mange pas de pain on préfère lui donner un petit côté mexicain Ouais, ça y va bien ça y va très très bien et Salot Trésor aussi, excellente carte qui est un artefact forcément à jouer depuis D&D mais je ne sais pas si cette déclisse là on l'avait vu depuis Danger and Dragon jouer je ne crois pas, assez peu Non, non, on a vu quelques listes qui ont apparu notamment à la sortie de Jumpstart avec les cartes Modern Horizon 2 mais vraiment la liste là est populaire depuis très peu de temps Yep, en side on a 4 cercueils de VR des interactions supplémentaires qui sont des artefacts donc on ne va pas s'en priver 4 disputes mystiques on joue du bleu on va quand même rentrer un des meilleurs contre de side contre les jeux bleus Ouais, non c'est bon le rentré pas s'il n'y a pas de bleu en face ça ne marche pas un moyen quoi c'est moins bien que le bleu métallique Echarpe de lion qui va être du coup un artefact supplémentaire pour gérer les cimetières et en plus être une menace de plus puisque ça grossit et qui se protège toute seule puisque si vous reconfigurez sur une autre créature du coup on ne peut pas enfin on peut difficilement la gérer en tant que créature il faut la gérer en tant qu'artefact 2 lanterne guillem de plus pour les jeux cimetières 2 brisements qu'elle y a on voit que cimetière on n'a pas envie avec Echarpe de lion, lanterne c'est vrai que le format historique et de façon plus un format éternel est profond et plus il a tendance à essayer d'abuser du cimetière c'est un endroit du jeu qui est extrêmement puissant le cimetière et c'est vrai que quand tes cartes vont au cimetière c'est à dire qu'elles ont déjà fait leur effet mais qu'en plus elles continuent à en faire dans le cimetière c'est des choses qui sont très puissantes donc forcément on essaye de s'en prémunir c'est un peu comme dans Papam de deck une seconde main le cimetière c'est vrai que si vous n'avez pas de truc qui touche le cimetière c'est comme si c'était des cartes indéfaussables incontrables ce genre de choses on le voit un peu comme ça c'est important d'avoir quand même toujours de quoi un petit peu embêter ces jeux là et trois véhicules de plus dans le side enfin de plus il n'y a pas de véhicule main deck donc trois véhicules Briggs Bank et Eliast sympathique carte qu'on voit un peu partout pour son côté pioche plus que pour le côté pilotage et souverain des cieux navire amiral du consul j'avais pas fait gaffe que le nom était aussi long en français c'est le Sky Sovereign Sky Sovereign bah juste je vais pour une foudre en fait pas plus pas parce que c'est un body 6-5 qui se pilote facilement c'est vraiment parce que ça fait foudre quand ça arrive en jeu ouais c'est surtout que c'est une carte qui est ingérable par les decks Chafour donc on est content d'avoir une espèce de menace un peu ingérable qui peut pinger un petit peu tout ce qui se passe sur le board enfin pinger bolter plutôt tout ce qui se passe sur le board à part les écureuils et Corvold ça tue tout dans le deck ça tue tout sauf Corvold ouais c'est ça et les écureuils et Brice Bank Elias c'est vraiment un Maze Mind Tome donc une carte de grind qu'on va rentrer contre les jeux un peu mou un peu contrôle et ça va vous donner bah du coup un peu de ressources et en plus la possibilité de s'autopilote en late game donc c'est plutôt pas mal yep Val est-ce que tu saurais nous dire rapido les cartes qui partent en premier quand on side quand on avance dans les 4 cercueils les 4 disputes par exemple alors très rapidement parce qu'il y a énormément d'archétypes en historique donc c'est beaucoup plus dur que de cibler 3-4 decks comme en standard je vais plutôt parler de stratégie contre les stratégies agressives on va rentrer tout ce qui est cercueil de verre super important peut-être les écharpes de lion si la stratégie agressive a tendance à passer par le cimetière et donc du coup contre ces stratégies agressives là et bien on va sortir en premier les carnes généralement ou les blèmes métalliques les carnes sur la draw quand on ne commence pas parce que c'est très difficile pour un plein soccer d'être valable quand il y a du board en face sur le play on peut les garder effectivement tu montrais les blèmes métalliques ça fait partie des cartes aussi qu'on va pouvoir enlever contre les cercueils de verre typiquement contre mono blanc humain voilà on préfère largement avoir des cercueils que des blèmes métalliques contre les jeux plus contrôle on va valoriser vraiment les disputes mystiques voilà contrôle base bleue je pense à Uwhite Lotus ou alors à Jskai Control qui sont les decks que vous allez le plus rencontrer et contre ces jeux là on pourra enlever des trucs comme Lanterne Guidame ou Embre Lance qui vont avoir assez peu d'impact typiquement surtout si l'adversaire ne passe pas du tout par des stratégies cimetières c'est plutôt vers ça qu'on va essayer de se diriger on pourra aussi enlever des puits portables c'est à vous de faire un petit peu votre popote typiquement contre ces jeux contrôle là on va aussi rajouter des brises banque Elias donc comme vous rentrez 6 cartes vous pouvez largement enlever 2 Lanternes et 4 puits portables les Skies Over Rain très important contre June Food contre June ce que vous allez vouloir enlever c'est pas évident de dire ce que vous voulez enlever contre June l'ombre lance c'est vraiment puissant parce que ça vous permet de piétiner par dessus le chat les Lanternes Guidam sont pas très fortes parce que vous attraperez jamais un chat avec ça mais en tout cas ça demande à votre adversaire de la prendre en compte et de tourner autour j'enlèverais peut-être un Karn typiquement dans ces situations là ouais Karn Blood Metallic aussi avec beaucoup de spells peu chers c'est moins intéressant ça peut être un peu moins intéressant mais voilà globalement contre les articles qui est type agressif vous privilégiez la partie haute du side et contre les stratégies plutôt contrôle la partie basse c'est ça et du coup contre les stratégies cimetière vous avez les deux écharpes et deux lanternes supplémentaires à rentrer c'est ça si besoin ça a l'air de s'aider pas trop difficilement en vrai non ça va un deck disto ça se fait quoi est-ce qu'on est pop party alors est-ce qu'on l'adeur c'est difficile de faire les side tech c'est très facile en standard parce que tu fais une side tech contre 5 decks différents en historique faire une side tech ouais ça sous-entend s'aider contre 15 decks différents donc là on va plutôt englober ça contre des stratégies quoi est-ce qu'en classement enfin en ladder ça va taguer assez rapidement je pense je pense c'est juste que ça peut taguer contre des gens qui sont très loin de notre élo mais on va voir on va essayer on va tenter je me demandais peut-être qu'en événement ça taguer plus vite au pire si jamais c'est très très long il y aura un cut et on partir en événement le truc c'est qu'en événement t'es sûr de tomber contre des listes qui sont quand même pas mal éloignées du point de la nôtre alors que là normalement à moins qu'il aille chercher vraiment un élo extrêmement lointain t'es censé quand même on va tester let's see de toute façon vous avez le petit raccourci gameplay qui vous amène directement au gameplay si jamais en attendant je vous montre une carte regardez très content de oh c'est très joli ça c'est beau et voilà c'était pour appeler le tag très très content de pouvoir jouer White Arthos c'est que ce soit un très bon deck j'aime beaucoup les synergies artefacts en général mais les synergies artefacts agro pas les synergies artefacts j'aime bien aussi on joue en premier oh je kiffe lol c'est dommage de pas avoir de l'an dans cette main elle était cool ça c'est bien aussi on va enlever l'antenne de guidom ouais bah on sait pas contre quoi on joue donc on peut enlever aussi plus portable il n'y a pas énormément de decks où c'est impressionnant plus portable mais peut-être que lanterne ouais c'est plus étroit ouais je pense comme ça et là je peux faire fontaine sacrée ornithopter prototype je crois qu'il faut pas que tu joues ton ornithopter on voyait pendant le ross et vous qu'ils avaient tendance à le garder en main tant qu'il avait pas de valeur quoi que je joue juste ce prototype du coup ouais ok ça t'empêchera pas de faire ton ornithopter le tour d'après donc on peut jouer on peut juger forgeron et trigger avec ornithopter du coup en plus ah est sympa la musique du jeu là ouais tu l'entends aussi ouais je l'entends pas mal ouais bah nickel je peux vous l'entendez c'est la première fois d'ailleurs on a dû changer les réglages on a échangé hier mais la différence entre le son que les gens entendent et le mien est assez assez ouf donc je ne savais pas si ça s'entendait bien ok ça a l'air d'être plutôt une déclice contrôle au vu du castle 23 on n'a pas beaucoup d'agression ce qui est un peu dommage on a surtout des puits portables qui sont littéralement morts donc c'est pas c'est pas giga plaisant malheureusement de piocher c'est du vert c'est le trésor tranquillou castle ventre reste avec du vert ça serait plutôt un deck nissa dans ce cas là ok un deck spirale de croissance nissa donc plutôt des decks mi-drampe comme on en avait en standard c'est plus trop d'actualité en historique parce que euro a été banni évidemment j'ai joué un euro hier soir encore un multi et c'était très plaisant bah ouais c'est quand la carte c'est quand on c'est quand on peut plus jouer la carte qu'on se rend compte à quel point elle était cool tu vois ouais ouais je dirais ah tain c'est sympa quand même c'est de votre faute là les râleurs les twitters les twittos à cause de vous pouvez pas vous empêcher putain sans déconner oh euro en moderne j'aurais kiffé quoi oh c'est non ça ah bah c'est non putain il joue il joue simic flash le con putain prends c'est non claude ah ouais c'est juste je connais ça et j'en veux pas c'est vraiment un archétype du passé ce qui nous fait le poteau il se prend pas ni ça c'est excellent oh est-ce que t'as vraiment le choix ou est-ce que tu veux lui faire croire un contre ouais je crois que je vais le poser quand même fais gaffe il a un loup il en a deux tu crois ah bah il peut quoi moi j'y mettais deux j'y mettais un point putain moi 4 mana j'allais pas dedans je te le dis euh urtikis ouais bah de toute façon tu gagneras pas avec ta main si jamais t'essayes de tourner contre donc il faut juste que tu slames et espérer que ça passe je pense qu'on fait une sortie de merde contre son jeu donc euh ouais bah on mouningan et on a deux plus portables donc c'est vraiment comme si on avait une main à quatre quoi vraiment très faible si ça passe il a l'air de jouer les mix entre simic mid ramp et simic flash qui du coup bah jouer des loups des nissa ça jouait des huros aussi mais il aura pas le droit quoi ok j'ai boons contre ça c'est tellement à l'ancienne quoi quench bon pas pas folichon le gameplay là non embobinage bien joué après il a l'air de s'épuiser tant qu'il a pas s'annuie ça ça va on est là quoi ouais ouais c'est permanent non terrain ah ouais c'est dommage tu peux pas piquer les lents d'animé non c'est pioche 2 ça c'est méchant par contre c'est pareil la rue pas de land ok donc il y a quelques cartes active il y a top deck celui-ci je pense qu'on va finir par se prendre Epiphanie j'imagine sublime Epiphanie pas à l'oronde ouais Simana ah bah merci ça on en a rien à foutre il donne un spell trop cool ok je pourrais lui cancel ça draw ouais tu peux lui boon se brower c'est ça après il peut le bottom bah du coup j'ai géré sa bête bah ouais ça me va ça me va clairement un permanent ouais vas-y du portable ça le gère pas dispute et il peut passer à une capacité donc il peut la stifle est-ce qu'il a le stifle visiblement il a quelque chose stifle ah non il choisissait au dessus ou en dessous ouais je suis pas sûr que ce deck là joue stifle pourquoi pas ah bah garde le trop rigolo par contre notre deck ne fait rien là toute la partie active du deck elle est elle est ciao quoi oh je le refais bah ouais si tu veux lui cut la dro à chaque fois c'est bon cette fois il va à la bottom tu vas voir il va faiblir mentalement c'est sûr ah easy non c'est bon je pioche autre chose et là il pioche land 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 alors il y a eu là dessus bon très intéressant cette game bon 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 bah ouais au moins on monte pas genre une sortie patate où les gens se disent ah putain ça a l'air trop bien je le craft instant pour voir que le deck fait ça aussi des fois on tombe quand même contre un truc qui fait pas partie du format quoi genre t'as de la gravatement deck et tout et enfin ce deck là n'existe pas le deck de Claude genre ce deck là ne peut absolument jamais battre dans aucune situation et même avec un peu de variance Shafour pour te donner un ordre d'idée mais il s'est dit moi je vais sniper les Pachafour ouais je vois pas du tout comment il fait ça donc on va juste perdre sur sur un match up qu'on n'avait pas le droit de considérer en fait oui oui tu peux quitter je sais pas tellement pourquoi est-ce que oh je sais pas je voulais voir ce qu'on piochait et bien on piochait encore des londres là tu peux pas on a une espèce de deck un peu tu sais qui joue un peu comment dire un peu low tu vois un peu en dessous donc quand t'as trop en face c'est trop tard donc je serai comme ça ouais le cercueil de verre ça prend l'élan ou pas oui si on est sûr qu'il joue ni ça ça peut être intéressant d'en avoir genre 2 non c'est vrai qu'on n'est pas sûr mais genre tu vois carnes ça me paraît un peu un peu mais après carnes ça fait un vol comme ça je crois que t'as bien ça idée ça me va ça m'a l'air ok et si nous je vous dénie ça à la limite on rentre de cercueil de verre de toute façon on a plein de contres donc ça devrait aller et ce qui me fait bien marrer c'est que sentinel t1 ça implose son deck et bah je l'ai dans la main de départ regarde voilà ah bah je vois je pense que tu vas surtout la mouligan elle ah bah oui un peu mieux c'est pas ouf un peu mieux ouais enlève vos tawara je pense non bah ouais bah si je fais une foule au moins j'ai un spell ouais c'est vrai après ce que tu vas ouais non vas-y ok ok il faut deux mains à blanc ou pas non non t'as rien qui te demandera deux mains à blanc avec prototype ouais là on a pas une bonne main non plus mais bon on peut pas descendre à 5 sinon franchement c'est assez abusé quand tu vois le ah ça c'est super bien tour de brise banque c'est ultime contre lui c'est un peu dommage parce que notre deck il a quand même il est très low ressources en fait on joue beaucoup de t1 et de t2 et tu trouves le moyen d'ouvrir une main avec un t4 et un t7 quoi c'est quand même assez ouf ouais il a l'air d'avoir une gestion j'espère pas parce que brise banque c'est vraiment bien il a borrower je pense ok il décide de pas le faire alors là je peux tenter un surveillant je le ferai pas moi je continuerai à piocher des cartes avec brise banque ok donc je fais l'an de passe ouais tu ferai surveillant cela dit ça se discute en fait je peux faire surveillant puis carne ton prochain mais voilà s'il est à contre contre on est baisé après là si on le laisse jouer ce carré de croissance il développe rien et toi t'as toujours brise banque non vas-y je balancerai surveillant on essaye il a forcément des contres mais t'as pas le loisir si tu veux de tourner vraiment autour il joue ça ah bah de toute façon il doit jouer tous les contres de la planète s'il joue simic flash il a tapé contre carré et il a cliqué frénétiquement sur tout ok ah bah ça c'est très bien ça alors attends t'en poses Otawara parce que tu as étanchement à battre dans son deck mais j'ai 2 mana ah oui t'as 2 mana avec le ok c'est bon ouais mais il a peut-être fuite 2 mana imagine il rentre pas de dispute j'ai pensé à dispute là mais si il peut rentrer dispute ouais t'aurais pu battre dispute effectivement sentinelle est-ce que ça fera encore quelque chose là contre lui ah sentinelle ça le déboite dans tous les cas mais surveillant ça te donne du grind je prendrais surveillant ouais je crois que c'est mieux et ouais Otawara comme ça tu pioches fin de tour là on commence à le à le grinder ça fait plaisir oh il y a une petite musique quand tu joues Otawara j'ai jamais capté de quoi ? il y a une toute petite musique quand tu joues le Otawara il fait quoi ? créature ? j'ai pas capté non plus c'est bien parce qu'avec Breezebank t'as des stops partout ouais donc ça masque ton absolution sens de contre ouais il y va là il a l'air masque un peu parce que là par exemple il passe en battle et t'as quand même une action donc on peut comprendre que ça vient de Breezebank quoi ok bah bah là ça putain t'es bon toi je sais pas que tu le j'suis comme un salivaut là bah j'essaye hein parce que c'est pas facile ce qu'il fait lui je crois qu'il faut carner la faire passer avec dispute ouais c'est plus important carne là si tu peux le faire je force carne par contre ça paye ça paye trop mal c'est une catastrophe ça paye trop mal encore mec c'est un truc de fou et il veut pas me laisser ça hop juste parce que ça fait le mana que je veux oh c'est dingue ça me fait rire ça devrait pas c'est une catastrophe ouais let's go et s'il a double contre gg là je fais quoi je fais plus un carne ou je fais moins deux je crois qu'il fait moins deux parce que oh yes c'est non plus que du coup vu qu'il peut pas te faire de loup fin de tour parce que je pensais qu'il allait laisser résoudre et faire loup fin de tour et dans ce cas là il fallait réfléchir à plus en moins deux en vrai là tu peux plus un je pense non moins deux ça fait une combien combien ça te fait une 4 4 1 2 3 4 4 ouais tout est tout est intéressant sachant que tu pioches avec surveillant bon là je ferais plutôt une 4 4 alors dans ce cas là après il a des emprunteurs il a des boons la 4 4 il la gère facilement et on lui donne carne non elle passe à 4 s'il a un boons ah non il passe à 3 ok bah fais d'abord un plus un alors pardon c'est vrai qu'il a des fading oh oh trop bien comme ça au moins hop là et un petit point de dégâts parce que je vais pas bloquer ah si parce que là tu donnes carne le gros de quoi en aimant ça avec son l'air off hydra s'il jouait des tapés tu donnais carne ah mais il donnait il passait son tour à faire ça c'était pas ok bah je me suis dit s'il met tout dans carne nous déhant on fait oui c'est vrai que tu as la surveillant derrière ouais j'avoue mais c'est peut-être que c'est ton serviteur quoi ouais peut-être c'est vraiment je te donne ma tour pour manger ton fou quoi ouais c'est vrai que dans ce cas là moi je me voyais plus que je mangeais la tour avec mon fou mais peut-être c'était l'inverse ou l'inverse je sais pas quelle est la meilleure pièce j'ai dit au hasard quoi qu'on fait là on refait plus un d'abord si tu refais plus un tu le protèges encore d'emprunteur moi je ferais pas plus un parce que là tu vas poser un surveillant pour bloquer je commence par ça ouais tu fais ça tu fais moins deux c'est bien d'avoir un gros steak quoi et surveillant je vais voir si surveillant se résout déjà ça c'est à l'emmerde fort quoi qu'attendre ça coûte trois si je fais ortikis ça coûte deux si je fais moins deux ça coûte un tu peux tout faire tu peux essayer de tout jouer parce que lui il remontera pas ton board quoi je peux équiper le ortikiste sur la forge de roi en plus qu'est-ce qu'on doit faire moi je te dis moi je ferai en fait là s'il a des bouts il sait pas quoi bon c'est il y a un peu tout à bon c'est donc je ferai quand même aussi un token et moins deux c'est vrai que c'est simic ne gère pas les bords normalement donc là si je fais un board là c'est compliqué pour lui en tout cas faudrait vraiment qu'il ait une succession de failing hop et d'emprunteur pour vraiment remonter ce board là ça me paraît pas évident quoi ah tu peux plus surveillant par contre si si ah si parce que oui ok si parce que tu fais le token du coup je te revois ah tu vas je prends bien ici je pense hein on pense à engager du coup le l'artiquiste l'artiquiste ouais je bois et tout ouais je pense aussi je peux s'il veut aller chercher ton carte tu lui mangeras des cartes donc ouais je sais pas que je suis bien mangé c'est de l'or ça 3 ça tu peux pas grand chose ouais mais on a encore brisement pour draw donc ouais tu vois ça je pense que c'est bien le bord d'arche avec là il est pas capable de revenir on a beaucoup affronté simic flash mais genre faut de se rappeler les bonnes lignes de play avec un autre deck genre dans un autre format c'est pas instinctif ouais ah bah non c'est surtout un deck autour duquel dès que tu joues mal contre ces big flash tu perds en fait là je fais valider je change pas le site je pense ouais il est bien il a un peu cet avantage simic flash que même si c'est pas un très bon deck en historique si les gens jouent pas bien tu peux gagner quoi claude alors c'est que là après ça on a tout ce qu'il faut pour gagner ne serait-ce qu'avoir espère sentinelle ça devrait interdire le deck est-ce que c'est un 1 ou un L est-ce que c'est Claude D ou c'est Claude c'est Claude ok comme Claude un peu je pense salut Claude on te salue bien est-ce que Claude ne passe pas que sur Twitch est-ce que Claude regarde YouTube vraie question teste maintenant Claude tu peux mettre un petit commentaire je suis là aussi tu fais chier ces mains elles sont nulles c'est mon dégage je t'ai dit que tu faisais pas l'effort j'ai fait une petite pause d'exaspération ouais bah tu vas garder deux l'andes et une blême ouais voilà et une pardon et une dispute ouais comme ça c'est frais ouais tu veux quand même sentinelle T1 dans Brice Bank T2 pas trop trop se plaindre ouais ouais mais bon on est obligé de Molygane à 5 Molygane à 6 ce genre de deck vu que t'as des cartes des fois qui font un peu rien entre elles ça me choque pas par contre Molygane à 5 ouais c'est chiant on peut avoir une bonne main à 7 on l'éclate quoi ah bah oui bah cette main là avec deux bonnes cartes en plus régaler pause pause Brice Bank non s'il veut contrer tu draws je vais mettre un petit point ouais il peut avoir des 2 de flash mais je sais pas si j'aurais ça il a pas il a spirale de croissance ouais ouais s'il joue des cut road là des sur inner je sais pas si tu te souviens de cette carte ouais ouais des brine born il peut être giga il peut être giga à l'ancienne en vrai le mec tac ça met un marqueur sur la sentinelle c'est pas vrai ah il a le bounce pour 1 par contre ouais et là du coup il peut payer ouais mais c'est pas grave tu résous ton Brice Bank c'est une catastrophe pour lui ouais ouais voilà cacastrophe c'est un piocheur qui devient une menace c'est trop bien les tours d'après tu peux sentinelle passe et 2 mana 2 mana draw c'est juste ultime attends par contre ouais je joue autour d'étanchement j'étanche Val j'étanche oh j'ai le compte backup j'ai le Brice Bank pour draw je l'attends quoi ouais c'est bien et là si l'étanchement je crois que tu laisses passer par contre je pense que tu vas gagner cette game dans ce cas là il peut le reboundser pour 1 il est payé il peut faire Borowar surtout et et là c'est contrer tu penses ? ouais peut-être si je compte Borowar il a pas sa menace ouais vas-y mais de toute façon tour 4 je peux pas contrer son loup donc ok hop là je fais du 2 pour 1 c'est toujours bien de contrer les aventures je trouve si c'est interagé avec ton board ouais c'est pas mal ah il a le loup il a le loup je n'attaque pas je fais ça en bleu je fais ça en rituel peut-être bah je peux faire ça en bleu il fait loup fin de tour je le renvoie dans la main ah putain ouais c'est ultime bien vu c'est vrai que je pense pas assez à Otawara et du coup je crois que j'attaque en fait bah du coup tu peux attaquer ouais tu peux forcer son loup maintenant ça revient en même ouais hop dans la main ça et bim on l'agro ok il va falloir commencer à piocher avec brise bank parce que notre main est vide alors que la sienne est pleine pour que je pioche en rituel ouais parce que là par contre on se prend le loup donc c'est cool ah là le loup il arrive le loup brise bank je pense que tu fais brise bank ornithopter pour avoir un surveillant de qualité le tour d'après parce que là le loup il va commencer à dégénérer ornitho je peux le faire le tour d'après ouais face d'attaque non non je crois que là il se frappe pas bernet quoi c'est bien ça comme carte putain en même temps on est en mouligan 5 quoi si on avait deux cartes de plus là mais qu'est-ce qu'on a les deux cartes de plus faut juste les piocher à la main quoi ouais mais le problème c'est que le loup il snowball il snowball plus là on appuie de plus portable en plus pour les tokens hop non non attends on repose tout avant on repose ça ouais aussi et si ça ça passe on est pas mal ouais je vois pas dans quel monde ça passe il a les deux manas pour nous empêcher de piocher excellent ouais ce qui est très dommage c'est que c'est pilotage 3 donc on ne peut toujours pas bloquer le loup parce qu'on a que deux forces ouais il faut qu'il ait plus de contre et contre trop créatures ah mais même s'il attaque pas il pond des 3-3 tous les tours quoi ouais ouais je pense qu'elle est louée sur embusqueur de la meute nocturne c'est ouf de perdre dessus en vrai mais bon on fait des moules 5 dans rien c'est dans son jeu franchement s'il a passé il tue jamais donc vas-y on va draw bon dommage dommage les vidéos c'est pas ça en ce moment niveau draw niveau mouligan on essaie pourtant franchement en plus son paquet c'est quand même pas très adapté à ce qu'on fait en histo en fait tu peux pas jouer Simic Flash dans un format où tout le monde joue des drop 1 et des drop 2 où les gens jouent Phénix donc qu'importe que tu comptes leurs cartes où t'as une créature rouge qui devient 3-3 quand t'as des cartes cimetières enfin en fait quand tout ton format est très low resource un peu à l'instar du moderne tu peux pas jouer des contresorts à 2 à 4 mana et tuer avec des 4-4 quoi donc rembominage en fait Simic Flash c'est bien dans un format où les gens curve et où je joue des spells impactants tu vois c'était bien quand les gens ils essayaient de faire 5 mana ni ça tu vois on aura toujours nos drop 1000 dans la main ou ? je te l'ai dit que tu faisais pas d'effort je sais quoi je garde ou je mouligan ça ? tu peux la garder c'est ton adversaire qui commence on peut voir je pense que c'est un mouligan mais genre je suis un peu désespéré là de ce qui se passe donc je la keep oh je crois qu'il est tout mignon mec il est apparu devant moi il est allé se ranger là ouais notre repos est en mouligan 5 cela dit donc bon ah ça n'arrive pas qu'aux autres ça n'arrive pas qu'à nous du coup ça arrive aux autres oula oula amigo qu'est-ce tu fais là ? qu'est-ce ? bon bah puis portable comme achat tout ça portable je mets un point le brondisseur paré ouais lui aussi hein il joue un ancien deck standard ah il joue pas ce qu'ils ont ah il joue à mer ils ont quoi là tous ? bon bah joue ton surveillant dépensé hein ouais hop là non c'est attaqué non j'ai l'impression qu'on est rentré dans les couloirs du temps et qu'on vient un revival des anciens decks mais on est où là ? mec on va se prendre les balles de 2doumi mais quoi ? mais qu'est-ce tu fais gros ? mais qu'est-ce qui se passe ? il fait quoi ? je ne comprends pas marquez pas ça et il les buff avec quoi à ton avis ? essaye de deviner avec quoi il les buff déjà avec son land ouais déjà il doit y avoir un truc qui met des marqueurs partout je sais pas j'ai aucune idée ouais je vois pas non plus ok c'est 10 c'est euh keno c'est dur hein le format historique le ladder historique oh il fait Kung Fu ou autre art martial je m'y connais peu oh mec il est assis tranquillou ouais tu peux le faire changer de pose ah mais la pose assise elle est folle il est vraiment en mode ah j'ai bien travaillé tu vois eh ben on va rentrer des cercueils de verre oh j'enlèverai les lanternes Guidam et je garderai les contre moi ah quoi que lanterne Guidam cela dit il avait l'air de vouloir réanimer ses bêtes ouais il y a ça qui s'anime tout seul ah c'est pas mal en vrai c'est pas mal bah non je mets ça en fait l'écharpe de lion aussi hein c'est mieux genre que Karn typiquement on va être sur la draw en plus ah mieux que Karn ouais mais Karn j'aime trop la carte je veux jamais l'enlever ouais mais c'est chez Rose des fois ouais c'est bien ouais go bah du coup de pas avoir les brisements on aurait été mettre des Skies of Rain c'est vrai qu'on pouvait en mettre un à la place du Karn je crois que c'est mieux c'est kiff kiff je dirais mec je vais péter un plomb par contre c'est quoi ce deck qui a fait ça qui a fait ça mais on sait que tu ne fais pas ça nous puisque oh putain et je moule si c'était des tapes j'aurais pu les garder mais qu'est pas ça ouais je l'équipe et je fais une note draw non 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 gros je suis abattu tu es en train de m'abattre PL mais oui je sais mais je ne fais pas exprès Val non tu m'abattes vraiment bah oui mais que boyacel je ne sais pas que rassonne je ne sais plus c'est quand même grandiose ce qui se passe et prends ta petite pose voilà comme ça parce qu'en plus nous on les a vus ces deck là Edge War c'est vous et on a vu les mains elles étaient plutôt belles ils n'ont pas moule 4 quoi je veux dire jamais oh ça me trouve long je vais quand même prendre le cercueil ouais cercueil bah je lui ai dit vas-y joue une bête il n'y a pas de galère bah voilà il a posé une bête il n'y a pas de galère alors moi je vais faire ça le trésor urtiquiste en premier lieu ouais et il va faire défense talismanique en deuxième lieu lui on va être content comme Gaëtan pas d'attaque il y a des trucs qui c'est vrai qu'on pourra en apprendre un peu plus sur son plan de jeu cela dit il a l'air de jouer vraiment tribal 2-2 double in it donc je peux voir ce qu'il fait as de l'escrime mais Tig qu'est-ce que tu fais Tig c'est le mec dans la télé titan ouais c'est lui-même Tig Tig bah double artiquiste on y va ouais ouais c'est vrai qu'en fait j'ai fait ces trucs tant qu'il les a pas enchantés on s'en fout quoi ouais bah là je les bloque donc vraiment je m'en cogne c'est vrai je m'en cogne aussi et à un moment donné je vais mettre double urtiquiste sur la forge ronde je vais faire bam et il va la tuer on aura plus rien non il peut pas excellent ah mais attends c'est un truc qu'est-ce que je vis que vis-je val que vis-je ok ok je t'ai dit que l'historique c'était complexe en ce moment très complexe ah ouais non mais là c'est très complexe je t'ai dit un coup sur coup l'autre fois 250ème mythique je rencontre un joueur à 240 cartes en bibliothèque qu'elle n'était pas ma surprise ma scupeur face à cette là il se dit mais il a que ça dans le deck et moi je lui dis oui je n'ai que ça pas ça cercueil de verre un de ces deux non non on s'en fout et je bourre non tu t'attends en fait je m'en fous ah j'attends ouais je sais que tu t'en fous mais pour moi c'est important tu comprends c'est important franchement t'aurais pu bourrer cela dit si tu en avais piqué oui mais je vais voir là je voulais juste lui laisser un tour de plus oh lui il fait une foule en vrai pour un moule A4 on est bien on aurait battu le Simic avec cette sortie non les gens ils vont dire exactement comme dans en historique avec Paris Lyon ils vont dire oh la game 2 elle est vraiment nulle quand même c'était triste ah les gars on fait pas exprès quoi on joue des games on est là puis on a pas 6 heures quoi je veux dire pour faire des vides oh jouer en historique si vous voulez qu'on qu'on puisse rencontrer des gens on vous dit quel jour on joue et vous lancez des games à ce moment là ah c'est bon exil lui c'est merde bourre le salaud trésor vraiment jamais il m'utilisera tu sais que si tu prends aménagement des décombres tu finis la vidéo tout seul non non va là mec j'allais bourrer avec tout là tu me mets un doute je comprends que le doute t'habite mais tu me fais ça maintenant ça fait bientôt 4 ans qu'on a la chaîne encore plus d'années d'amitié et là maintenant tu me dis il y a aménagement des décombres en face si notre adversaire après qu'on ait subi 6 miq rampant historique joue des 1-1 double initiative et avale tout notre board avec aménagement des décombres je ne finis pas cette vidéo je dois te le dire il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas le bon plait c'est d'attaquer qu'avec 2 mais moi j'attaque avec tout parce que s'il y a aménagement des décombres je quitte youtube j'arrête youtube oh putain non c'était pas possible quoi oh les bruits c'est quand même plus sympa les vidéos en standard ça me fait du bien d'entendre ça on est mort gros c'est pas aménagement des décombres mais c'est pire je crois oh putain non pl revient c'était une blague c'est vrai que t'as pas ma cam tu sais pas si j'étais encore là ou pas gros c'est trop mais là je crois que c'était un mécanisme de défense je me suis tu je me suis terré dans mon mutisme parce que vraiment là ça aurait pu partir quoi ah mais partie fort ça aurait pu être de rigueur ah mec bravo Tig mais en fait tu sais à quoi j'ai pensé instantanément parce qu'on s'y attendait pas j'ai pensé et du coup je vais contrecarrer le commentaire où le mec dise alors ça fait le malin mais ça se fait clater par des mecs d'oubli d'initiative parce qu'on t'entend oh on a le seum laissez nous oui j'ai dit que le bon play c'est attaquer qu'avec deux on aurait pas dû mourir et j'avais le démon intergalactique mais laissez moi mon démon je voulais exactement et on a pris la guivre on a pris le guivre la guivre on vous compte c'est la guivre coréenne on a pris Gwinam oh il fallait que je trouve ça au trésor merci parfait excellent oh bon dieu regardez j'ai la mèche qui tremble assez dur ce qui se passe quand même franchement les gens se rendent pas assez dur parce que nous on enregistre on a des créneaux prédéfinis on a d'autres choses à faire et tout on a pas 6 heures pour faire du on a pas 6 minutes donc c'est dur bien sûr que c'est dur évidemment il faut s'en rendre compte putain je crois que je forge Ron et je me relance en fait vas-y vas-y quand on a gagné une borne je l'ai un bord de balle on va le faire surveillant de penser ou oulala on prend sale t'as déjà le surveillant sale tout match je pense c'est guère pas l'attaque donc lui on sait qu'il faut jamais lui laisser deux bêtes et pas de bloc et 6 mana il peut péter ça au trésor c'est pas mal ça prend plus cercueil de verre vu que ça a pris le CCM de terrasseur ça coûte 4 on va perdre la game ballon bah je suis un peu deg ouais pourquoi on l'a pas géré déjà ? bah parce qu'il fait rien il faisait des 1-1 double initiative la game 1 la game 2 et à un moment il nous a one shot du coup on l'a pas géré une 2-2 double niche il nous a pas montré ça non plus je peux pas faire surveillant de pensée non non il aurait fallu piocher genre un ornithopter je crois et je vais méga bloc si tu fais double bloc tu le tues je fais triple bloc voilà je mets tout allons-y c'est un éphémère le truc qui transforme ses mères dans 6-6 là en 6-4 ouais quoi que t'en an c'est peut-être un rituel bah j'espère je crois que c'est un rituel parce que sinon là tu donnes tout bah on est là mais lui sur anti-bet sur anti-bet sur fatal push qu'est-ce qu'il fait ça va hyper il relance jusqu'à tomber sur toi en fait sur moi sur nous ça va qu'on est vivant tu peux cercueil de verse machin et piocher on est vivant ah ouais on est vivant ouais ah il va top deck fight spell quoi qu'attends si j'équipe c'est mieux que j'équipe que tu pioches je peux trade c'est mieux d'abord piocher t'équiperas le tour d'après non tu peux piocher et jump ouais je dois mettre les deux en fait et j'ai plus rien équipé pourquoi tu dois mettre les deux il a pas le piétinement si pour t'épicinement ah ouais d'accord ah c'est marrant ça si là j'équipe et qu'il a pas de gestion je gagne il gagne 1 2 3 4 5 donc ça devient une 5-7 donc ça trade sans mourir euh ça trade pendant ouais ouais ok allez top deck pas terrasseur de gem une mutation un truc oh putain c'est trop c'est trop pl c'est trop ah j'ai l'impression de revivre c'est l'esnia c'est trop mec c'est trop là et je me pose une réelle question est-ce qu'on en refait une je crois qu'il faut en refaire une mais c'est trop en même temps c'est du petit lait pour pour les viewers là c'est excellent ce qui se passe pour eux mais moi je suis abattu sachez que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi triste dans ma vie c'est très très dur mais vraiment là je suis très très triste en fait j'ai l'impression que c'est pas mérité vous voyez en même temps mon égale à 4 aussi à la game 2 mes couilles non mais ce n'est pas mérité pl déjà on devait gagner si je te poussais pas à tout attaquer attaquer avec tout la guerre mais quand même je veux dire on avait de l'on avait de l'amplitude et lui il est que des sentiers retoiles on joue contre qui oublie mec c'est ouais ça c'est de la merde c'est plus les membres les gains encore ok je tiens à dire que c'est quand même pas grandiose non ça ne l'est pas non clairement pas vas-y blanc plus portable ce sera mieux que qu'un ami blanc tu as vu ça il était très bien ah c'est très joli chez vous ouais allez pas un lance au play parce qu'il y en avait 1,2,3,4,5,6,7,8 sur sur 12 cartes le dessus du pack il a l'air de jouer 10 sky control oh c'est beau ça non tu bioges bien tout ce qui est inutile contre lui c'est incroyable je pense qu'on peut faire 6000 games on va faire 6000 défaites bah ouais ouais il y a des jours avec et des jours sans et là c'est clairement très 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 sans c'est fou on va faire une vidéo d'une heure de gameplay avec aucun gameplay ah si il y a du gameplay mais du côté des oppos ah ouais du coup si vous voulez crafter Célestia doublé hit deck budget allez-y c'est un peu chiant ça ok tu veux vraiment lui dire quoi oh il n'y a même pas eu l'animation non ah il s'est dit ça sert à rien ce que tu fais main deck ça pourquoi il joue ça bah laisse le on va faire plus portable dessus ah non ah bah non tu peux pas bah si je fais plus portable je paye ah oui il faut payer deux ouais ouais c'est pour pour faire pour poser des lotus gratuits quoi ok on va poser sentinelle passe t'auras blâme métallique hop ouais du coup là faut pas que j'ai de truc c'est que la sentinelle elle a un peu battu par Narset là bah quoi que non tu pourras quand même draw une carte si jamais il paye pas ouais ouais et bon avec un lotus il risque de payer oui bah si mana là moi je trouve qu'on est bien ici ok non mais on va essayer de on va essayer de tryhard là on joue contre un contre un deck format donc c'est intéressant ouais là ça se fait t'es j'en reviens pas que notre repos est top deck flétrissure quoi il peut payer 3 bah ouais ouais il peut récupérer sa questuse la questuse stricte on fait ça fallait que ça passe et ça c'est non bah par contre c'est non oh les petits clamolettes ah c'est le problème de jouer 30 mauvaises cartes sur 60 c'est que c'est pas ça quoi ouais enfin c'est de mauvaises cartes que quand t'as pas la partie hurkiste et ouais ouais je sais je rigue je rigue tu rigues jaune ouais là en fait c'est les deux games précédentes là ça c'est dur quoi il faut il y a toujours une vidéo comme ça où c'est c'est la vidéo une boule de merde ouais c'est une vidéo tampon ouais et après généralement on fait des vidéos de fou mais là je me dis cette vidéo si on était côte à côte on aurait bouffé un clavier là je te dis je serais déjà parti ah bah en fait on l'aurait commencé côte à côte on l'aurait fini comme ça on aurait fini à distance c'est rentré chez toi nouveau concept je vais faire une game pendant que Val rentre chez lui je t'invite à quitter cette partie dès que dès que t'as pioché la carte du tuton pack j'ai à dire dès qu'il se passe quelque chose ah bah tu vois c'est bien ça on va équiper l'ornito ptl mais non il va y pas on s'en fout que ça crée pas une arme vivante et là tu leur ajoutes des énormes stats grosse grosse tatam bim je lui laisse ça ouais ouais jason grosse stats oh à son tour il fait en tibet let's go ah bah oui ça c'est la classique mais il aura flétrissure qui se plâche avec avec son lotus de merde je peux quitter est-ce qu'on bat cette carte tu la bats avec otawara non tu peux ne pas quitter encore et otawara c'est vrai non boons et tueur bon il joue une version junk de lotus malheureusement il faudra que tu payes 4 ouais c'est chaud ok ok et il nous tue en 3 tours avec ça ouais tu peux quitter bon à la main comme un grand mais il quitte alors les petites disputes le petit brisbank on va enlever les petites lanternes guidam bah en vrai c'est pas mal plus portable parce que ça attrape ses questeuses ouais ça coûte 3 quoi et les gardes contre nous ah bah ça synergise avec son lotus donc ça fait partie de son engine principal quoi il les garde pour lui genre ombre lance ornithopter ça fait quand même pas un grand taf tu peux garder deux puits portables un ornitho une ombre lance ouais j'irais comme ça moi tac tac ok ouais on va essayer de grinder l'ingrindable bah tu vas essayer d'ouvrir une main potable ouais putain allez une bonne main avec esper tourin et tout là c'est ok bah pas trop t'es assez inclinique ou l'hygiène non je crois que tu la gardes parce que t'as brisebank je crois que ça se garde ouais je fais prototype tour 1 ouais prototype tour 1 brisebank t2 après tu draw tu draw tu draw jusqu'à ce que brisebank ça active après encore une fois si tu prends un r7 t3 c'est chaud quoi bah je peux plus chier à son tour donc ça va ouais ça va au trésor on va le garder ce taiganjo il peut faire sens plus tard moi je poserai peur qui c'est un choix draw 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 en rituel là ça revient au même on ne change pas grand chose tu peux lui faire croire un contre si jamais tu fâche pas en rituel ouais du coup je vais plutôt lander ça le trésor bah lander fontaine tape non fontaine tape ouais là parce qu'avec ça ça fait un mana si j'ai besoin de le fake le contre mets lui un stop ah non mais c'est bon t'as t'as les stops de brisebank t'as pas besoin contre nintalès alors qu'est-ce qu'il me propose lander 7 itération tu peux regarder la taille de son deck s'il te plaît non ça va ok je crois qu'il avait un deck plus épais que la norme il a triple sleeve ok on a 7 landes c'est bien putain franchement quoi on a un deck à 22 landes tout vu demain à 5 landes on pioche que des landes derrière c'est un truc de fou gros enfin genre vraiment on est dans le genjutsu ce matin oui vas-y un urtiquiste c'est un truc de fou d'être dans le genjutsu comme ça oui oui j'y suis aussi je confirme là je trouve ça hallucinant hallucinant questes ça on s'en fout l'eau du fin il va poser son ouais voilà son lotus on va drôle merde non 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 t'accroît hop là putain je vais pas t'as en plus on a été six coups si content de vous présenter cette liste là quoi ah moi j'adore et vraiment là je me dis que j'aurai plus jamais ça de ma vie jamais tu peux résoudre un carne ici c'est pas mal ouais je peux faire carne moins deux je bois avec les deux ouais j'aime bien moi carne moins deux je bois avec brisebank et avec il arrive à 5 monsieur solide ok il joue stifle ça c'est normal ça synergise avec son champ c'est pas très grave bah bon le non tu peux pas le bourrer tu vas juste attaquer avec la 5-5 et tu piocheras fin de tour avec brisebank ouais et je vais faire un petit pilote en plus ouais et fait un trésor je crois faudrait que tu pioches des des deux de fly pour commencer à piocher un peu des cartes et il aurait pu payer engager son lotus pour payer la quest'euse et sacrifier 2 land dont les deux lotus faut faire gaffe parce qu'il y a l'avatar de Serra qui nous pend au nez c'est pas joué dans l'hélice normalement mais lui visiblement en a donc vas-y ça résout ça parce que t'as pas touché un t8 contre bah j'en joue que 8 après par contre j'ai pioché mais 8 land sur 22 quoi il faut que tu pioches en réponse sinon t'as plus la cible tu pouvais piocher une une dispute en vrai on aurait peut-être pu le faire en près ok il va les taper s'il va taper dans le card tu le tues non il le fait pas donc là tu peux yorkis te proposer proposer de taper avec brise bank je pense ouais et je vais faire plus en moins deux là moi je remettrai encore un peu de borne non ouais je crois que c'est bien là mais du coup tu peux forger on au préalable alors juste tu sais pas son effet par contre ouais c'est pas grave juste comme ça on prend fait un maximum de bord mais attend du coup je sais pas de j'ai pas d'armes vivantes l'air tic c'est un putain merde à pardon ici j'avais engagé le trésor avec l'autre truc ouais si tu peux putain c'est pour laquelle la première c'est pour l'autre du coup ça servait à rien donc là je refuse et là je paye ah oui tu fais aucune capacité ni déclencher ni n'ont pas le présent à faire ça et la faux crew maintenant et à l'étape et du coup elle a joué avant on s'en sert mais ouais je pensais je pensais qu'elle allait mettre un marqueur j'ai fait de la merde ouais non mais j'avais pas capté non plus que ça allait être on fait ça aussi quoi et moi je referais encore un body ouais go ah bah là faut clore cette game le plus rapidement possible et s'il a une vrace t'acceptes de pas gagner c'est pas très grave ouais au point on en est dans cette game il peut trouver la carte de Serra ouais émissaire avatar c'est émissaire parce qu'avatar c'est une veille carte c'est un film aussi c'est une série c'est plein de trucs non mais avatar de Serra ça existe c'est en prophétie qu'est-ce qui n'existe pas de Serra non c'est pas en prophétie c'est dans le bloc Eurza pardon et son endurance et sa force sont égales au à tes points de vie je crois oh putain bien joué après t'as l'étale sur Otawara donc on peut peut-être essayer d'aller chercher quoi faut que je t'updique Otawara ok t'es obligé de faire plus d'un du coup ouais j'ai quoi en exil ? ah j'ai rien si Otawara avec l'Eurtykiste elle va te donner un Eurtykiste quoi ça dégage je vais jamais payer avec ça là non jamais et si t'attaques avec tout tu peux attaquer avec tes deux 8-8 pour tuer tes sherry oui je peux tuer Tef bah go tu vas tuer Tef fort j'aurais pu mettre le crew je lui donnais un peu le brisement quoi non ouais tu lui donnes le brisement c'est pas très bien tu peux poser un land je crois à une fontaine sacrée tapée hein ouais c'est dommage c'est un peu le tour on pouvait faire un truc là ouais après tu l'as géré son Teferi lui aussi bah il a plus beaucoup de ressources il a aucun moyen d'empêcher la capacité transfert d'Otawara il a Stifle il a Stifle il a Stifle c'est vrai t'as raison il a Stifle Niquel pas s'il veut protéger ses planeswalker il nous attaque pas mais moi à sa place je mets trois coups d'émissaire et j'ai gagné quoi je sais pas trop quel est le bon play pour lui il décide de pas jouer son tef c'est étonnant ça il va peut-être le faire pas ce combat c'est étonnant de j'avais tué kern non parce que c'est lui qui nous rapproche de nos solutions ouais mais c'est lui qui choisit ce qu'on a en main donc ok c'est bien on se dise ah non tu caches pas faut d'abord non 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 il faut d'abord aller tuer la recette mais ouais j'oublie non dommage oh la 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 ouais on se dit c'est bien que je sais ça du coup ouais c'est pas très grave tant pis et je crois que ça suffit moi tu peux tous les mettant c'est que ça nous démontre s'il a c'est un quoi après bon ici là tout il a tout quoi et ouais ah putain maintenant fait plein de trucs ouais tu pourras faire plein de trésors après pour grossir encore plus tes bêtes comme ça vraiment n'importe laquelle sera l'étal qu'est ce qu'il a à faire fin de tour s'il n'a pas fait son téferi parce qu'en plus il a téferi qui détape pour 6 mana tu vois donc ouais c'est gratuit gagner un mana à faire toi il était gratuit gagner un mana dans l'équation je comprends pas je me demande ce qu'il va dire sur son deuxième émissaire rituel j'imagine ou enchantement s'il a peur qu'on ait des trucs genre sursis ou quoi ok alors ça c'est vraiment naze contre nous ouais c'est naze fait plein de trésors 1 2 3 ouais il siffle ouais 7 et 5 on n'est pas mort s'il n'a pas de lyra ou quoi ouais bah je vois pas pourquoi il jouerait lyra ça serait quand même bizarre ça ça marche aussi prototype donc on avait plein de cartes à la tête avec ouais pas mal on avait 4 allons-y bah écoute on a encore un tour maintenant 3 oh vas-y mais tout dedans tu t'en fous de toute façon s'il a si l'aménagement tu gagneras pas la game donc c'est vrai qu'avec prototype tu peux te sortir assez facilement de ces situations là ouais ouais j'avais oublié mais ça ça marche du coup je crois que t'es fier il prend des baffes là de parasites firexion il faudrait que tu pètes encore ta sale au trésor pour faire encore plus de trésors pour invalider les 5 pv de alors qu'est-ce qu'il va dire s'il dit pas créature sur celle là on a encore un out on a perdu moi y aller un oh tu peux y aller bah faudrait que tu topes des coups sur coups mais je suis en veillant qui draw 2 non il me fait pas il me mettait 12 non mais tu en deux tours et toi tu peux pas il faut trouver surveillant qui surveillant qui draw 2 qui dans les deux guns ouais encore non parce que pour jouer les deux boons ça me coûte tellement de mana que je perd mes trésors et du coup je le one shot plus donc non en fait on a perdu ah et ben bonne vidéo ça un putain c'est dur quoi ce qu'on a pris on a joué contre un vrai deck meta à la fin est juste nous même pas enfin genre sans être discriminant discriminant de son deck c'est pas comme ça qu'on joue white lotus oui c'est avec main deck avec l'avatar et tout le genre on joue pas des émissaires de serra quoi à l'émissaire bah écoute ça a bien marché ouais ça a bien marché quand on fait rien ouais c'est clair ouais on a on n'a pas fait de vraies grosses sorties on a on a six tours pour trouver otawara ou prototype lunaire et on les trouve pas non mais c'était pas notre matinée écoute c'est pas grave on prend acte on prend acte pas grave évidemment ce deck là qui est plutôt plutôt quand même sympathique qui a été plutôt buildé pour s'adapter au deck bas du format golgari foot d'une foudre il est tier 6 savoir huaït humain enchantress et isa de phoenix pour le coup qui sont les seuls deck que vous rencontrerez lors de lors de tournois mais c'est vrai que le ladder et est plus varié d'habitude et encore plus en ce moment où les gens jouent pas trop en historique donc c'est peut-être pas un très bon deck de ladder je veux bien le concevoir oui attention potentiel mouligan fréquent comme vous l'avez vu ouais c'est pas sensé ça c'est une autre variance malheureuse je crois qu'une main sur deux avait cinq landes en main de départ ou ou un seul ou un seul ouais il y a des vidéos comme ça il ya c'est les nia tous les ans qui nous fait ça donc on a essayé on a fait trois games en tout cas vous ça vous fait une heure de gameplay régaler ou alors vous allez descendre avec nous dans la folie je ne sais pas où vous en êtes actuellement mais bon c'est aussi ça magique des fois ça marche pas trop et là c'était une combinaison de pas trop de chance des petits mises mais par ci par là plus les adversaires improbable adapté à la diversité du ladder ouais voilà c'est pas un des que enfin c'est avec proactif mais en même temps qui prend en compte son environnement du coup si son environnement est aléatoire on a pu le voir sur les premières games bah juste on n'a pas pas trop de quoi se défendre et en plus les mouligan ou les mains de départ qui sont dégueulasses donc forcément on avait quand même de quoi battre tous les matches qu'ont tous les matchs up qu'on a rencontré c'est juste que quand le deck contrôle tu n'as jamais ouvert jamais 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 ouvert un contresort alors que tu en as quatre en game une et huit en game 2 et c'est vrai c'est vrai qu'on n'avait jamais si jamais vu voilà une ressort de toutes tes games qui t'aurait fait quand même assez facilement gagner les paris à la une on a contré son son contrôle magique sur notre espère sentinelle ouais ouais ok voilà tu as vu un contresort par bon on a eu un sur le sur 12 en tout la deuxième on est un peu véhément on se prend un comeback l'état l'improbable qu'on doit gagner cette game et à la deuxième c'est vraiment le concours des circonstances quoi et la première c'est là où on joue le plus mais on se bat contre nos mains quoi malheureusement en tout cas fin de la vidéo plus le canter partagé au demand dit tout ce que vous en avez pensé en commentaire n'hésitez pas voilà vous faites vous plaisir mettez tout selon ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire le deck en description si jamais vous avez quand même envie d'essayer même si vous nous avez dit que quand la vidéo marchait pas trop vous n'avez pas trop envie de jouer le deck mais ça veut pas dire que c'est pas les bons decks juste que sur un échantillon donné ça peut faire ça quoi on se rend compte encore une fois que c'est pas les decks que vous allez rencontrer et qu'en plus il faut enfin la game 2 le on doit le gagner le deuxième bo quoi juste on est emporté par notre folie emporté par la fougue et on ne pouvait pas prévoir la transformation en guivre imprévisible on s'est demandé il nous tue avec quoi ce coup et oui et on l'a découvert voilà c'est les cons qui ont été tués du coup et c'est nous les cons réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et